transformer studio series lead foot du film dark of the moon numéro 68 nouvelle figurine deluxe de la game studio series une exclusivité target aux usa il n'y a qu'à voir tout simplement son slogan sur le ventre comme d'habitude on va regarder le packaging on va faire un historique sur le personnage on va voir le mode robot le mode véhicule je vous ai mis le sommaire dès maintenant donc si certaines parties ne vous intéressent pas vous pouvez vérifier en description le sommaire et cliquez directement sur les parties qui vous intéressent bienvenue sur teftoybox chaîne qui passe en revue les figurines transformers et qui informe aussi des dernières sorties notamment en france sur les réseaux sociaux youtube instagram et facebook on passe tout de suite à la revue la boîte de studio series lead foot se présente comme les autres boîtes de figurines le personnage est présenté en mode robot on a un dessin de lead foot qui est prêt au combat le numéro 68 studio series le logo autobot lead foot à côté de son nom on a le nom du film dark of the moon et les logos transformers asbro habituel sur le côté une photo portrait de lead foot avec son numéro 68 et la mention de luxe classe l'autre côté un autre dessin de lead foot pour une fois toujours avec le logo autobot et le logo authentique autobot et au dos on retrouve lead foot en mode robot véhicule 18 étapes de conversion on sait qu'il y a aussi un diorama un fond qui va permettre d'exposer la figurine issu du film dark of the moon on a le logo également nascar c'est un produit sous licence gm donc général motors il y a même un qr code on va essayer ensemble de voir qu'est ce que ça fait sur le smartphone et bien ça vous envoie tout simplement sur le site de général motors pour enregistrer son produit on retrouve un fond de présentation du film dark of the moon la scène de combat sur le pont la scène de bataille sur le pont on va pouvoir donc exposer sa figurine sur ce décor on a aussi le numéro 68 studios series également écrit sur le côté bref historique du personnage le concept de records déjà été introduit dans les bd marvel des années 80 spécifiquement en angleterre en gros les records sont une équipe une unité militaire de commandos d'élite qui sont prêtes à tout pour réussir avec les méthodes les plus douteuses parfois et dans dark of the moon on retrouve donc le concept de records on voit aussi qu'ils sont très surarmé et prêt à tout également pour gagner mais ils ont en plus une casquette d'ingénieurs et il garde le vaisseau des autobots sur la base de la nasa ils servent d'équipe de réparation et d'entretien pour ce vaisseau le petit sien steel joe lui n'a pas trop passé l'étape de concept art au niveau du film il n'est pas du tout dans le film mais le concept art était tellement avancé qu'ils ont même réussi à l'introduire déjà dans un jouet human alliance à l'époque et il a fait une ou deux apparitions dans des bd dernier détail s'il a des tuyaux sur le corps c'est que steel joe était censé se transformer en moteur pour être intégré ensuite à l'aide faute mais ce concept n'a donc jamais été réalisé on a donc notre robot ainsi que son compagnon steel joe qui sont présents dans la boîte ça fait longtemps qu'on attendait une version de lait de foot beaucoup plus fidèle que la toute première version d'autant que la première version était sortie que au japon et sans le logo target sur le dessus du ventre donc là on a une version qui en vente un peu plus accessible que l'ancienne version qui maintenant dépasse les centaines de dollars lead foot vient avec cinq accessoires plus le petit chien steel joe steel joe qui a été conçu pour ressembler à pitbull donc on voit c'est une figurine qui n'est pas articulée mais qui a quand même beaucoup de détails sculptés il a les yeux bleus peints il a des belles dents et il a aussi les tuyaux à l'arrière qui sont peints en argent ça simule un petit peu les moteurs d'une voiture type monster truck là on voit les détails du visage et des yeux un petit peu mieux à la caméra et on voit bien la tête carrée d'un bulldog lead foot lui est une petite de luxe parce qu'il était plus petit mais costaud dans le film il vient donc avec cinq accessoires des missiles à fixer sous les bras deux petites mitraillettes qui sont positionnés sur les bras les avant-bras et une dernière mitraillette qu'on va pouvoir poser sur une des deux épaules ce sont les mêmes points de connexion pour les figurines sièges air fries vous pouvez vous amuser d'intervertir toutes les armes donc petit mais costaud il a des bras normaux mais il a des jambes qui sont plutôt petites pour imiter totalement l'aspect du film bien sûr il a plein de logo sur tout le corps impala nascar le logo target bien sûr on va voir sur la roue il ya écrit records également côté couleurs c'est une voiture rouge avec du noir il y a quelques détails argentés comme les phares qu'on voit ici il a de la peinture blanche pour les slogans target ou ne pas là du jaune sur les roues pour le logo en le slogan records il a aussi une sorte de gris un petit peu foncé un petit peu métallisé c'est pas exactement du marron c'est plus une couleur métal qui servira aussi pour la mitraillette et la tête est aussi la structure la colonne vertébrale donc là on voit plus en détail records ultra records en jaune sur les roues la nascar sur le côté également on voit même les pots d'échappement aussi sculpté mais pas peint au pied c'est une petite figurine de luxe mais on voit plein de détails sculptés sur les bras qui simulent un moteur le corps aussi on a une sorte de générateur au niveau du torse probablement son spark est placé on revoit en détail aussi les petits phares argentés qui sont peints le visage le viseur est bleu avec la barbe argentée côté articulation donc les cuisses les genoux bougent pour plier les jambes on a les doigts de pied entre guillemets qui bouge mais c'est assez plus lié à la transformation les bras vont bouger au niveau des coudes au niveau des poignets ils vont que se plier de gauche à droite pour la transformation il ne tourne pas on peut plier au niveau des épaules également la tête peut pivoter et la taille ne bouge pas de par la transformation steel jo lui n'est pas articulé comparaison avec deux figurines voyager constructique comme qui sont sortés cette année en 2020 on a mix masters et skipjack deux beaux gros monstres et tous les deux aux proportions très différentes comparaison avec deux figurines de luxe cette année donc on a chatter bumblebee et aussi le voyager blitzwing donc tous les trois sorti en 2020 et tous les trois sont issus du film bumblebee movie pour donner un ordre d'idée aussi des des proportions de ces figurines comparaison avec deux voyageurs thunder cracker et optimus prime thunder cracker est un repeint de ksi boss ou nitro 2 c'est quasiment les mêmes nitro était sorti avant et optimus prime issus ici du premier film mais qui a à peu près le même look en termes de taille dans dark of the moon la face cachée de la lune il ya juste le torse qui avait été modifié comparaison avec une autre figurine de luxe sorti cette année du film dark of the moon c'est sand wave ils font à peu près la même taille sont issus du même film et les deux avaient des petits compagnons sand wave avait l'azerbeek en accessoire alors que l'aide foot à steel joe comparaison avec l'azerbeek qui était vendu avec sand wave et steel joe donc on voit que les deux aussi ont des beaucoup de détails l'azerbeek avait ses turbines aussi sculpté détaillé les yeux aussi des deux animaux sont peints l'un en bleu l'autre en rouge pour l'azerbeek comparaison avec gigawatts une figurine de film qui est sorti cette année donc c'est un hommage à un film plus qu'autre chose pour le film retour vers le futur bien sûr le robot n'était pas apparu à l'écran c'est une création cette année de crossover comparaison avec un petit monstre aussi à l'icône issu de la gamme frise avant de continuer n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en bas de la vidéo et d'activer la petite clochette si vous voulez recevoir automatiquement les futures vidéos c'est parti pour la transformation déjà on va enlever les cinq accessoires les trois mitraillettes et les deux batteries de missiles petit zoom du coup sur l'ensemble des accessoires certains noirs et certains métalliques on va ouvrir le capot par la tête pour ranger la tête tout simplement on va baisser la tête on va replier ensuite les petites fenêtres les petites portes et on va pivoter vers l'intérieur pour révéler le capot on peut appuyer aussi sur le logo target pour fermer le capot pour avoir l'avant du véhicule je remontre une fois pour moi alors on va descendre au maximum la jointure au niveau des cuisses pour aligner les jambes et ensuite les coller entre elles il ya un petit point de connexion à emboîter avec deux mains c'est mieux là on va lever le capot pour la suite de la transformation allez-y doucement l'ensemble du véhicule va pouvoir ensuite s'allonger s'aligner donc on lève le capot la partie arrière du véhicule peut se déployer on voit les moteurs d'ailleurs du véhicule sur le toit du véhicule ici on va rabattre et emboîté donc le capot avec l'arrière des pieds il y aura un tout petit point de connexion à emboîter d'ailleurs on va replier mettre à plat le capot de la voiture je vous le refais une fois hop on met à plat on replie le moteur le capot avant de la voiture donc on peut refermer le tour comme je disais on peut déboîter légèrement pour emboîter le toit avec l'arrière des pieds pour bien fermer et bien sécuriser l'arrière du véhicule comme ceci on va plier les mains vers l'intérieur on va prendre on va finir par la partie des bras tout simplement on va plier vers l'intérieur les épaules et on va faire en sorte que la patte partie des bras avec le logo 42 reste à l'extérieur de la voiture qui vote les bras ensuite au niveau du coude pour ensuite pour voir emboîté fermer les portières du véhicule tout simplement des petits points de connexion entre le bras et le pied donc on y va un à un pour tout aligner et que tout soit emboîté correctement on refait pareil de l'autre côté voilà on a notre mode véhicule donc on voit des détails apparaître en plus le logo 42 le logo nascar qui était déjà sur les pieds en mode robot et on a le chiffre 42 donc une voiture qui a un beau look et un look futuriste en même temps avec ses moteurs donc on reprend nos accessoires on va pouvoir monter la mitraillette sur le toit une première mitraillette alors normalement les autres mitraillettes se mettent sur le toit du véhicule mais sur ma version ça tient pas super bien donc moi je les laisser sur les portières j'ai pas vu ce problème sur d'autres véhicules en tout cas sur les autres vidéos les missiles eux vont se mettre aussi à l'avant il y a des petits points de connexion et on va pouvoir donc les connecter et attacher les missiles sur le devant du véhicule les mitraillettes peuvent être stockés sur le côté comme ceci même s'il ya un petit point de connexion normalement qui est sur le toit on a donc notre super mode véhicule sur armée de lightfoot il roule parfaitement bien on a quand même un bon mode véhicule donc on va on voit bien aussi tous les slogans sur la voiture de course nascar target 42 et la ligne de la voiture est plutôt bien réussie on voit que c'est très fin c'est très aérodynamique avec les détails des moteurs à l'arrière et l'avant plutôt fin du véhicule de la voiture de course comme d'habitude une figurine qui est réaliste un mode véhicule réel et sous licence qui est donc très très proche du modèle vu dans le film voire totalement identique il n'y a pas de point d'attache pour steel joe donc le seul endroit où vous pouvez le mettre c'est sur le toit mais attention quand vous allez le faire rouler il n'est pas attaché j'espère que cette revue vous a plu la figurine studio series let foot était en vente à l'heure de l'enregistrement à album comics mais disponible également sur d'autres sites de vente en ligne si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez recevoir automatiquement les futures vidéos sachez que vous pouvez vous abonner à la chaîne en bas et vous pouvez également activer la petite cloche pour recevoir automatiquement les futures vidéos si elle vous a plu n'hésitez pas bien sûr à laisser un petit pouce ou un commentaire ça aide beaucoup pour la visibilité de cette vidéo et s'il ya des figurines que vous voulez voir en revue sur cette chaîne n'hésitez pas à le laisser en commentaire et je verrai ce que je peux faire vous pourrez également voir d'autres visuels sur facebook et instagram sur les chaînes tafe toybox et d'ici là à très bientôt pour une prochaine revue